Aujourd'hui, dans Brume Littéraire, on va s'attaquer à une pièce d'anthologie pour tous les amoureux des romans d'aventure. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Que vous l'ayez lu ou non, ce roman vous évoquera sans aucun doute quelque chose, et c'est normal. Ce texte a eu tellement d'impact que, en plus des nombreuses adaptations cinématographiques qui sont parues tout au long de ces dernières décennies, il a servi de modèle pour bon nombre de fictions d'aventure, et son impact est toujours présent aujourd'hui. Alors pourquoi cette oeuvre a-t-elle tant marqué notre imaginaire collectif ? Et pourquoi la précédente toujours autant ? C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode de Brume Littéraire. Le texte raconte l'histoire de Jim Hawkins, un jeune garçon qui vit dans l'auberge de ses parents, l'admiral Ben Boe. Un jour, Billy Bones, un vieux capitaine, apparaît à l'auberge, mais il décède peu après son arrivée. Jim et sa mère découvrent que c'était un pirate, et qu'il était poursuivi. Alors ils ouvrent à la hâte le coffre de Billy, dans lequel ils trouvent un journal de bord et une carte. Il fuit de l'auberge avec les documents, pendant que les poursuivants de Billy fouillent et détruisent l'auberge. Jim, se rendant compte de la valeur du contenu du coffre, apporte les documents qu'il a trouvés à des connaissances locales, le docteur Liv C. et un homme nommé Trelawney. Il reconnaît ce qu'il s'agit de la carte d'un énorme trésor que l'infâme pirate, le capitaine Flint, a enterré sur une île lointaine. Trelawney commence immédiatement à planifier une expédition pour récupérer le trésor. Malheureusement, il se fait piéger lorsqu'il constitue la flotte de son navire, l'Hispagnola. Il engage en effet l'un des anciens compagnons du capitaine Flint, Long John Silver, ainsi que d'autres membres de cet équipage. Seul le capitaine, Smollett, est digne de confiance. Alors que le navire met cap sur l'île au trésor, Jim surprend les plans de mutinerie de Long John Silver. Il va aller raconter tout ce qu'il a vu au capitaine Smollett. La mutinerie commence dès l'arrivée sur l'île, ce qui force Jim à fuir. Il va rencontrer Bengen, un ancien membre de l'équipage de Flint qui avait été abandonné sur l'île. Pendant ce temps, les rares personnes qui ne se sont pas mutinées se réfugient dans une palissade. Long John Silver, chef des mutins, va attaquer le refuge après avoir en vain, tenter de négocier. Jim va passer à l'action. En prenant le bateau de Ben, il va couper la corde du bateau des mutins afin que celui-ci dérive au loin. Lorsqu'il retourne à la palissade, il la trouve occupée par les pirates qui le prennent en otage et propose de l'échanger contre la carte au trésor. Sauf que voilà, Long John Silver est à son tour trahi par ses hommes qui le destitue de son poste de commandant. Il va les calmer en montrant la carte au trésor, mais quand ils arrivent sur le lieu indiqué, le trésor a déjà disparu. Ils en ont marre et ils veulent se rebeller. Mais c'est à ce moment-là que le docteur Livesey, Ben Gunn et les autres amis de Jim tirent sur la bande de pirates qui se dispersent sur toute l'île. Silver et Jim s'enfuient et, guidés par le docteur, arrivent à la cachette de Ben où ils avaient déplacé le trésor. Les hommes se préparent à rentrer avec le butin, mais une question subsiste. Que faut-il faire des mutins ? Les prendre avec ou les abandonner ? C'est la deuxième option qui est privilégiée. Silver, lui, est autorisé à se joindre au voyage, mais il quitte le navire en douce une nuit avec une partie du trésor et on n'entend plus jamais parler de lui. Une fois de retour, Jim renonce à jamais à la chasse au trésor et fait des cauchemars à propos de la mer et des pièces d'or. Que de rebondissements ! Pas étonnant que ce texte soit devenu le prototype de nombreux romans d'aventure. Le roman est très subdivisé puisqu'il y a 34 chapitres, mais on peut tout de même en tirer une structure en trois parties. Tout d'abord, une partie terrestre qui lance l'histoire. Puis, l'aventure en mer et la découverte de l'île. Finalement, la résolution et le retour à la maison. Pourquoi est-ce que c'est important de voir ça ? Eh bien, parce que de nombreuses histoires d'aventure sont construites ainsi. Il y a de nombreux exemples classiques, mais pensez aussi par exemple à Pirates des Caraïbes ou encore même Tintin, le secret de la licorne, ou bien le secret de Rackham le Rouge. Mais s'il y a plus que ça, ce n'est pas uniquement un roman d'aventure bien construit que l'on peut apprécier et dont le suspense entretient notre attention. C'est aussi une grande oeuvre littéraire avec des thèmes universels qui nous poussent à nous interroger. Bien sûr, l'île au trésor est un récit d'aventure, mais c'est aussi l'histoire du passage à l'âge adulte. Pour s'en convaincre, il suffit de voir l'évolution de Jim. Alors que c'est un garçon timide au début du roman, il finit par déjouer les plans des pirates, par prendre le contrôle d'un navire et par sauver de nombreuses vies. Il essaye tout au long du texte de s'identifier à différents modèles masculins. Tout d'abord son père, qui meurt au début du récit. Puis, une autorité locale, le docteur Livesey, qui jouit d'un statut social élevé au sein de la communauté et représente le monde civilisé et rationnel. Il pense ailleurs à lui quand il cherche de l'aide après avoir trouvé la carte au trésor. Ce ne sont cependant pas les citoyens honnêtes qui captivent l'esprit de Jim à cause de leur réversibilité. C'est à l'apparition des pirates que Jim trouve ses modèles. Il décrit Long John Silver avec une intensité, un souci du détail qu'il ne manifeste pour aucun autre personnage. Bientôt, Jim imite certains aspects de son comportement. Il agit de manière impulsive et courageuse lorsqu'il se faufile dans le bateau des pirates au chapitre 13. Il déserte même son propre capitaine au chapitre 22, mettant ainsi en œuvre sa propre mutinerie. Il fait naviguer un petit bateau jusqu'au navire ancré, tue le pirate Israel Hands et se nomme lui-même le nouveau capitaine du navire. Le côté pirate de Jim est si évident que Silver lui-même remarque que Jim lui rappelle ce qu'il était lorsqu'il était enfant, laissant entendre que Jim pourrait devenir comme Silver. A la fin du roman, Jim fait preuve de plus de courage, de charisme et d'indépendance que le capitaine ou le médecin. A la toute fin du récit, il ne mentionne pas son père. Il ne mentionne pas non plus ses hommes civilisés. Une omission qui suggère qu'ils n'ont pas joué un rôle important dans son développement. Au lieu de cela, Jim rend un hommage touchant à Silver et souhaite bonne chance aux pirates. En effet, cet homme a contribué plus que quiconque à façonner l'identité, les espoirs et les rêves de Jim. On voit donc que le rapport entre le bien et le mal est plutôt ambigu dans ce texte. De quoi doit-on s'inspirer ? Est-ce que des traits des personnages que l'on pourrait considérer comme mauvais peuvent nous aider à nous améliorer, à devenir plus courageux ? D'autres questions sont également d'actualité dans ce livre. On peut penser notamment au départ de l'île quand les personnages s'interrogent sur le sort qu'ils doivent réserver aux pirates qui se sont mutinés. Que faire de ceux qui sont vus comme des criminels ? La réponse est ambiguë, puisqu'ils abandonnent les mutins, sauf Long John Silver, chef de la mutinerie originelle, car il les a aidés à la fin du récit. Cette condamnation et ce pardon marquent bien l'ambiguïté de la situation et le caractère irrésoluble de la question est marqué par la difficulté des personnages à se décider sur le sort des autres. Un autre thème est fortement lié avec l'histoire de l'écriture du texte. En 1881, Robert Louis Stevenson a 29 ans. Il souffre de la tuberculose et il regrette de ne pas avoir réussi à écrire un seul roman. L'ennui occupe ses journées et c'est pour s'occuper dans son cottage des Highlands qu'il écrit L'île au trésor. Vous comprenez donc que ce n'est pas suite à une aventure que l'auteur écrit son texte, mais que son aventure reflète plutôt l'inverse de sa situation actuelle. Avant d'écrire son récit, Stevenson, en voyant son beau-fils faire des coloriages, va se mettre à dessiner la carte d'une île imaginaire. La machine créative est lancée. Rappelons que l'auteur écossais place son histoire dans le passé, au 18e siècle. Ce n'est pas anodin et cette décision souligne le fait que la vie de pirate est dépassée. Il fait débuter les récits de Jim sous la forme d'une chronique rétrospective qui débute alors que l'aventure est déjà terminée. Dès la première phrase, nous savons que Jim, Trelawney, Smollett et le docteur Lifsey ont survécu en vainqueur. Cette connaissance confère un ton sombre à la première apparition des pirates, car nous savons qu'ils sont condamnés. Ces derniers sont d'ailleurs toujours associés à la mort, à la maladie et à la disparition. Cependant, Stevenson ne glorifie pas la mort de la piraterie et l'éradication des criminels. Avec le dernier et triste adieu de Jim à la mémoire de Silver, dans lequel il dit qu'il ne partira plus à l'aventure, Stevenson crée une sorte d'élégie à la vie de pirate. L'auteur ne pleure pas à sa disparition, mais il nous amène à nous demander si le monde se porte mieux sans le charisme, le charme et l'esprit des pirates. Il remet en question l'idée victorienne selon laquelle les capitaines, les médecins, les autres professionnels responsables sont les leaders naturels de la société. Son portrait des pirates disparus constitue un triste hommage à ce qui, selon lui, manque au monde moderne. Le contraste est grand entre le monde réel et le monde de la fiction. Et c'est aussi une éloge aux romans d'aventure. De nos jours, alors qu'il n'est plus possible de vivre de telles aventures, le seul moyen de le faire est de traverser la fiction, que ce soit les livres ou encore le cinéma. Et c'est aussi pour ça que l'on lit. Les livres nous permettent de nous échapper de notre quotidien, de découvrir un monde ailleurs même s'il n'existe qu'en fiction. Et c'est aussi le but de Brume Littéraire, de vous faire découvrir ou redécouvrir ces mondes que ces livres nous rendent accessibles. Stevenson et son Nile au Trésor sont l'exemple parfait d'un livre qui nous fait voyager, mais qui nous confronte aussi à nos questionnements les plus intimes. Merci d'avoir écouté Brume Littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501